et bonjour à tous et à toutes ou re bonjour si vous avez visionné votre message du jour c'est ma elle donc j'espère que tout le monde se porte bien donc comme vous l'avez vu en titre c'est une guidance à choix j'ai longtemps hésité je voulais le faire par signe puis après je me suis dit c'est trop long je pourrais pas le faire en une vidéo et j'ai vraiment envie d'approfondir le tirage donc de mettre différents oracles donc du coup j'ai décidé de le faire par choix concernant comme il est dit dans ce titre que veulent te dire mes cartes concernant cette personne alors ça peut être en lien avec toi ou ça peut être vraiment focus sur cette personne et peu importe la personne c'est pas forcément un partenaire actuel ou un ex partenaire ça peut être un enfant un membre de la famille un ami bref c'est à vous de situer cette personne je vais vous donner des indices par rapport aux cartes c'est par rapport à cette personne que vous allez faire votre choix choix numéro 1 on s'en fout ici de la signification des cartes c'est plus ce qu'il est dessiné sur cette carte si chez cette personne vous aimez ses yeux et ses mains ce sera le choix numéro 1 si chez cette personne c'est ses yeux que vous aimez ce sera le choix numéro 2 et chez cette personne si c'est sa bouche qui vous attire ce sera le choix numéro 3 voilà donc je vous mets dans la barre de description le minutage pour votre choix toutes les informations pour me contacter que ce soit pour une guidance privée ou pour adhérer à la communauté tout est noté dans la barre de description ok allez on est parti choix numéro 1 vous qui avez choisi enfin ce qui vous attire chez cette personne c'est son regard ses yeux et ses mains alors peut-être que cette personne a un don au niveau des mains peut-être qu'il travaille ou quel travail avec ses mains donc c'est quelqu'un de manuel ok alors peut-être qu'il s'appelle manuel ou émanuelle c'est possible les yeux aussi un vous aimez son regard que ce soit sur vous voulez la couleur de ses yeux ok alors soit vous êtes dans le début de quelque chose avec cette personne sachez le soit vous cherchez à comprendre le mode de fonctionnement de cette personne alors il se peut que ce soit les deux sachez le ok donc on va aller voir avec le tarot vice versa ce que l'on me dit de cette personne ce que les cartes disent de cette personne ce que tu as à savoir d'elle ou de lui alors choix numéro 1 les yeux et la main s'il vous plaît les yeux et la main ou chevalier de bâton alors c'est certainement un signe de feu bélier sagittaire lion quelqu'un à la fleur de l'âge puisque ce n'est pas un valet c'est un chevalier alors soit au niveau de l'âge c'est quelqu'un qui a entre 40 et 50 ans ok sachez aussi alors signe de feu entre 40 et 50 ans c'est quelqu'un ici qui essaie d'aller de l'avant qui essaie de se challenger ou qui essaie ici de se dépasser c'est peut-être quelqu'un avec qui vous vivez quelque chose de passionné on sent que cette personne a envie d'entreprendre alors l'entrepreneuriat de cette personne moi je pense que parce que là on n'est pas dans une carte de sentiment en tout cas si vous êtes dans une relation sentimentale avec cette personne je pense qu'elle vous désire et elle désire continuer à vous connaître ou continuer à cheminer avec vous mais ce n'est pas une carte d'amour sachez-le il y a peut-être aussi quelque chose au niveau professionnel que cette personne souhaite acquérir alors soit cette personne souhaite plus de reconnaissance soit elle souhaite plus de sens dans ce qu'elle fait mais les deux sont liés ok qu'est-ce qu'on me dit de cette personne la cigogne ok alors vous vous rappelez je vous ai dit que c'était quelqu'un qui cherchait à se challenger à aller de l'avant en effet la cigogne dit que cette personne souhaiterait un changement une évolution soit dans votre relation soit dans son parcours professionnel soit personnellement alors il y a peut-être ici l'attente de quelque chose peut-être que cette personne attend encore une fois je vais le répéter une reconnaissance qu'elle soit pécuniaire ou qu'elle soit personnelle ou professionnelle elle a manqué de reconnaissance cette personne je vous le dis il y a il y a un désir de nouveauté ici il y a un désir de il faut que les choses évoluent il faut que les choses bougent et avancent je vais juste regarder le dos de deck ouais la mort elle veut clôturer un cycle elle veut il y a quelque chose qui m'intrigue chez cette personne parce que là sachez-le j'ai oublié de le dire en préambule je vais essayer de canaliser un maximum dans ce tirage là je le mettrai peut-être en hashtag alors dans le tarot vice versa il y a un as de pentacle et il y a un 5 d'épée c'est compliqué au niveau financier c'est compliqué au niveau stabilité pour cette personne soit elle est dans un combat intérieur soit et ça vous concerne aussi il y a peut-être quelque chose ici il y a peut-être une dualité dans votre relation alors je vais m'expliquer je ne sais pas pour qui vous regardez en tout cas là je vais m'adresser comme si je parlais d'un partenaire amoureux après vous transposez si c'est au niveau d'un enfant d'un parent d'un ami vous transposez vous essayez de de sortir ce que je vais dire du côté amoureux parce que je sens que cette personne elle est avec vous mi figue mi raisin c'est-à-dire il y a du désir il y a de l'envie mais il y a aussi beaucoup beaucoup de peur il se peut aussi que il n'y ait pas un entourage super super sain pour cette personne et donc pour votre relation qu'est-ce qu'on me dit de plus ici avec le tarot enfin avec l'oracle des abonnés donc votre oracle ouais c'est des cartes négatives impatience abstinence lazy alors je vais le prendre sur le lazy ici pourtant il y a une carte chance pour trouver son équilibre et sa stabilité malheureusement c'est quelqu'un qui quand je vous ai dit que c'était quelqu'un qui est dans la dualité il y a de la répulsion alors soit cette personne elle est elle a trop d'énergie et ça va très très bien ici avec le chevalier de bâton parce que le chevalier de bâton je ne sais pas comment vous expliquer c'est un fougueux c'est sur le moment quelque chose lui plaît donc c'est maintenant tout de suite c'est pas un roi vous voyez donc c'est pas quelqu'un qui va au bout des choses cette personne elle peut être un petit peu c'est pour ça que je vous disais mes figues mes raisins elle peut être un petit peu éparpillée il faut y aller c'est tout de suite c'est maintenant donc il peut y avoir du caprice chez cette personne surtout au niveau de la sexualité alors au niveau de la sexualité c'est pas j'ai pas mis que c'était des messages sans filtre mais pour moi ça va de soi je suis sans filtre mais je pense ici même au niveau sexuel vous il y a un côté égoïste chez cette personne sachez-le et puis il y a il y a lazy lazy c'est tranquille ou feignant si on prend le côté négatif donc quelquefois moins d'entrain moins d'enthousiasme en tout cas quand cette personne l'a décidé si elle a décidé qu'elle était fatiguée qu'elle ne voulait rien faire je pense que vous devez suivre le rythme de cette personne mais oui en effet je sens de la dualité chez cette personne puis tu vois répulsion burk à la stabilité cette personne peut être son propre ennemi et donc dans la relation ça peut fausser les choses qu'est-ce qu'on me dit d'autre de cette personne bon il y a une ex la consultante et l'ex bon en l'occurrence la consultante ça peut être vous mais c'est pas vous qui avez une ex vous voyez quand je vous ai dit qu'il vous désirait que cette personne vous désirait elle se sent irrésistiblement attirée par vous mais il n'y a pas d'énergie d'amour là-dedans en tout cas pour le moment je n'ai pas tiré toutes mes cartes mais je crois ici que je vous avais parlé d'un entourage qui n'était pas sain pour cette personne et je pense que c'est une personne c'est une femme une ancienne partenaire et c'est au-dessus de la cigonne donc il se peut que ce soit la mère de ses enfants c'est possible malheureusement j'ai envie de vous dire il y a peut-être une ambiguïté ici aussi il y a peut-être encore une attirance alors soit c'est elle qui a eu une attirance pour lui soit c'est lui qui a eu encore une attirance pour elle soit c'est les deux mais c'est pas dit c'est pas exprimé qu'est-ce qu'on me dit d'autre de cette personne question par rapport aux mots alors il y a des non-dits chez cette personne elle ne vous exprime pas tout et derrière j'ai l'autre j'ai l'autre elle est peur peur de l'autre ici peur de l'autre donc il y a bien une énergie tierce les questions les mots je pense pas que ce soit quelqu'un de super super volubile donc ça peut être un taiseux ou une taiseuse vous transposer en fonction de pour qui vous regardez mais ouais c'est quelqu'un qui est dans la rétention d'informations ou c'est quelqu'un qui quand il s'enferme quand il a décidé mais de toute façon ça fait deux fois que je vous le dis quand il a décidé de ne pas parler il ne parlera pas il se pose la question ici de vous exprimer certaines choses aussi ou il a peut-être du mal à vous exprimer certaines choses peut-être une vérité c'est possible qu'est-ce que vous devez savoir de plus de cette personne l'âme c'est une belle âme quand même c'est pas quelqu'un de méchant c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un de mauvais c'est quelqu'un de maladroit alors soit il a été blessé mais je vous dis il y a un truc lui au niveau de la reconnaissance dans l'enfance dans la réciprocité dans ses relations sentimentales il y a quelque chose de il y a quelque chose de pas résolu chez cette personne il y a et on a le passé quand même ici malgré son désir d'aller de l'avant il peut être bloqué dans des schémas répétitifs au niveau relationnel dû à son mode de fonctionnement il y a un auto-saboteur en lui de toute façon parce que je sens une certaine résistance quand même moi je pense et vous me le direz en commentaire qu'il a un faux self c'est un faux self mais c'est pas de la méchanceté sachez-le tout de suite surtout avec la carte de l'âme déjà on a l'air de dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas s'écouter et qui peut-être ne vous écoute pas qui est peut-être là par contre qui peut prendre de la place au niveau de la parole c'est possible c'est quand il s'agit d'amour parce que j'avais l'amour ici c'est quand il s'agit d'amour ici qu'il y a un blocage chez cette personne c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu de carte d'amour ici c'est soit cette personne elle ne s'est pas aimée ou elle a un mode de fonctionnement au niveau sentimental qui est c'est de l'auto-sabotage je vous le dis tout de suite il y a quelque chose de non résolu chez cette personne je vais vous mettre un message sans filtre ouais blablabla séducteur menteur manipulateur et il vous désire énormément ça c'est revenu ton corps me manque tes baisers me manquent ton odeur me manque faites attention ici alors il est dans un rôle mais je vous ai dit il y a un faux self chez cette personne je ne pense pas qu'elle vous mente volontairement je pense que c'est son mode de fonctionnement mais on a l'air de vous dire d'être vigilant vigilante avec cette personne parce que c'est pas volontaire sachez-le c'est pas quelqu'un qui c'est pas quelqu'un qui vous dit qu'il est avec vous parce qu'il y a un intérêt ou non parce qu'on a quand même une volonté de vous connaître de cheminer avec vous mais il y a quelque chose de pas réparé de pas réparé chez cette personne et cette personne elle ne prend pas le temps ici de s'occuper d'un passif elle vit avec mais ça ça fausse votre relation à deux donc ça pourrait être une forme de danger pour vous deux c'est son comportement qui pose problème c'est son mode de fonctionnement qui pose problème parce que cette personne n'a pas assez en même temps l'initiation appris de ses erreurs ou compris ici pourquoi ses relations se terminaient toujours comme cela malgré son engouement parce que je crois qu'il n'y a pas assez d'amour il n'y a pas assez d'expression il n'y a pas assez de coeur d'ailleurs on n'en a pas vu dans votre tirage je ne sais pas si vous avez fait attention on a un désir beaucoup de désir beaucoup de volonté que ça fonctionne mais on a un monde de fonctionnement qui fait que cette personne se met une balle dans le pied sans le savoir sans en prendre conscience ouais je vais vous mettre une dernière carte j'avais pas prévu ça mais du coup je me sens portée pour vous un conseil donc du coup je vais faire pause et je reviens je vais terminer avec un conseil pour vous ok alors parce que ici il y a de la vigilance à avoir pas parce que c'est quelqu'un de mauvais mais parce que c'est quelqu'un je pense qu'il ne sait pas cette personne ne sait pas aimer avec le coeur elle mélange un peu tout en fait elle est plus dans la passion attendez je me concentre pour votre conseil le conseil ici le choix numéro 1 s'il vous plaît vous en avez deux ouais les lignées et la femme sacrée bon protège-toi oui en effet protège-toi protège-toi pourquoi parce qu'on a l'air de te dire ici que tu soit tu mets trop cette personne sur un piédestal soit tu fais trop attention ici à l'autre et pas assez à toi alors je pense que tu as une intuition je pense qu'ici tout ce que je t'ai dit dans ce tirage tu vas le valider tu vas dire Maël je oui en effet je commence je commence à cerner le personnage je commence à comprendre certaines choses le ou la concernant et oui j'ai bien compris ici qu'il y avait un passif regardez les lignées je te porte en moi je te porte en moi j'ai dit qu'il y avait le père ou la mère de ses enfants ici il y a un problème ici on a deux trois attention trois triangulaires mais pas que il y a une idée de célèbre la personne qui est en toi écoute toi sois focus sur toi surtout émotionnellement protège toi parce que il y a un risque là c'est quelqu'un qui t'épuise énergétiquement soit elle t'épuise mais c'est son mode de fonctionnement les ressources je peux compter sur moi je crois que tu ne pourras pas ici aider cette personne ne joue pas au sauveur ne joue pas à l'infirmière ne 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 sois pas la maman parce qu'apparemment ici il y a peut-être un problème en lien avec la mère ouais il y a un problème en lien avec la mère t'es une forme d'encre quand même t'es une forme d'exemple pour cette personne elle te le dit peut-être pas mais il y a toi tu mets cette personne sur un piédestal mais elle elle fait le contraire c'est-à-dire qu'elle elle ne se sent pas à la hauteur de toi je ne pourrais pas vous en dire plus ici je pense que vous avez eu tous vos messages demain je vais faire une guidance sachez-le sur votre sur la personne qui vous est destinée vous verrez bien si c'est elle en tout cas pour ceux qui regardent au niveau sentimental ou si c'est quelqu'un d'autre qui vous est destinée puisque j'ai l'intention de le faire demain donc voilà choix numéro 1 j'attends vos petits poussés je ne le dis pas assez et puis vos commentaires avec impatience prenez soin de vous coucou choix numéro 2 vous qui avez choisi les yeux ce que vous aimez chez cette personne c'est les yeux c'est ses yeux ça peut être aussi comme je l'ai dit au choix numéro 1 puisqu'il y avait aussi les yeux le regard que cette personne porte sur vous ou ça peut être aussi le regard que cette personne a sur la vie et le monde parce qu'il y a un côté très spirituel chez elle très éveillée donc je pense que c'est quelqu'un de très cultivé ici pour qui vous regardez soit c'est quelqu'un qui lit énormément alors j'ai oublié de le dire en préambule donc du coup je vais vous le dire dans ce tirage là je vais beaucoup beaucoup canaliser sachez-le donc là c'est ce que je suis en train de faire c'est peut-être quelqu'un qui est dans un renouveau dans une recherche de réussite alors réussite personnelle alors dans réussite personnelle c'est très ciblé soit cette personne elle souhaite se mettre être indépendant financièrement et professionnellement professionnellement donc je pense qu'elle cherche à se mettre à son compte ou je pense qu'elle cherche à être indépendant à ce niveau là donc il y a peut-être un souci ok il y a peut-être aussi une notion de clairvoyance donc soit c'est vous qui l'êtes soit c'est cette personne qui l'est donc là je vous donne quand même pas mal d'indices si ça ne vous parle pas dès le début prenez un autre un autre choix donc on est parti qu'est-ce qu'on veut me dire de cette personne choix numéro 2 les yeux les yeux dites-moi quelque chose sur cette personne les yeux les yeux ouh là là il y en a un paquet roi d'épée 6 de denier à l'envers 5 de coupe c'est un ex vous hein et 9 de denier à l'envers et chevalier de denier à l'envers toutes ces cartes à part le roi d'épée est à l'envers alors en dos de deck on a le volcan la bataille et on a un désir d'indépendance financière écoutez on me redit la même chose que ce que j'ai vu en canalisation je vais vous expliquer tout ça ouais ici c'est la carte du guerrier du combattant hein celui qui se bat sans foi ni loi entendez ce que vous avez à entendre alors moi je pense que ici vous êtes venu regarder pour un ou une ex et si c'est pas au niveau sentimental si c'est au niveau familial vous n'êtes plus en lien avec cette personne il y a eu ici une dispute quelque chose a été coupé le lien a été coupé alors qu'est-ce qu'on me dit de cette personne vous êtes encore sachez-le dans les énergies de cette personne vous êtes encore dans les pensées il n'y a aucune carte la seule carte de cœur c'est le 5 de coupe et le 5 de coupe c'est les regrets les remords hein mais c'est une guérison donc il y a une forme de nostalgie c'est pour ça que je dis que vous êtes dans les pensées et dans l'énergie de cette personne donc si vous regardez pour un partenaire actuel je pense que vous n'avez pas fait le bon choix au vu des cartes ici cette personne elle n'est plus avec vous hein peu importe comme je l'ai dit c'est familial amical sentimental cette personne elle est sur autre chose même si vous êtes dans son esprit et quelque part dans son cœur mais dans son cœur elle essaie de s'excuser ou de se pardonner ou elle aimerait que vous lui pardonniez ok parce qu'ici on revient en arrière on regarde les choses on ressasse quelque chose mais elle est dans autre chose aussi elle est dans une bataille c'est l'argent le cœur du problème de cette personne et pour moi c'est un désir d'indépendance il y a de la force il y a de la conviction pour se battre contre soi-même voire se battre contre les autres donc c'est quelqu'un qui est en guerre et on l'a bien vu ici regardez 5 de bâton le volcan est en éruption donc en ce moment il se passe des choses pas cool pour cette personne c'est peut-être pour ça qu'elle est nostalgique ou qu'elle pense à vous parce que sachez-le si elle pense à vous de cette manière-là c'est qu'il y a des regrets des remords comme je l'ai dit mais parce qu'il y avait quelque chose ici alors soit vous l'avez beaucoup aidé cette personne épaulée peut-être que vous lui avez prêté de l'argent vous l'avez aidé à comment dire à garder un cap que là elle n'a plus qu'elle essaie d'acquérir parce qu'on voit que cette personne est en guerre et j'ai bien fait de vous dire ici que c'est une énergie de guerrier quand même le roi d'épée puis sachez-le le roi d'épée c'est quelqu'un qui paraît froid et distant mais je l'ai déjà dit dans une autre guidance on se trompe sur le roi d'épée c'est 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 une fausse vérité de dire que cette personne a un coeur de pierre oui il peut mais c'est un faux self toute personne qui dit ne pas vouloir aimer ou qui dit ne rien ressentir ce sont des personnes en souffrance ce sont des personnes qui ont vécu quelque chose qui leur ont fait tellement mal qu'ils ne veulent plus de ça donc ils peuvent rejeter toute forme d'amour mais vous voyez en énergie centrale on a quand même un 5 de coupe on a quand même quelqu'un qui a éprouvé des sentiments et qui ne l'a peut-être pas signifié ou mal signifié et qui qui aimerait ici un pardon qui aimerait faire ici une guérison ou peut-être avec cette rose un souhait de regain il y a quelque chose qui travaille cette personne c'est le pardon alors déjà en lui ou en elle mais ça vous concerne aussi ok première canalisation donc apparemment c'est pas cool pour cette personne en ce moment elle n'arrive pas à trouver sa stabilité son équilibre à son indépendance financière elle n'arrive pas malgré son elle est dans l'action mais elle est aussi dans une énergie d'impatience alors qu'est-ce qu'on dit d'autre concernant cette personne oula l'hiver le froid oulala ça va bien avec le roi d'épée le froid et on a un homme aux cheveux clairs alors soit il est blond châtain blond il est roux en tout cas ou vénitien comme vous voulez il a les cheveux clairs et oui c'est un homme la quarantaine la cinquantaine pas plus parce que c'est pas l'homme en noir ça entre 40 et 50 ans ici donc je vous donne pas mal d'indices donc vous trompez pas ouais l'hiver donc c'est quelque chose ici il est figé il est figé dans quelque chose il est enlisé dans quelque chose qui ne lui correspond pas mais l'hiver signifie aussi qu'entre vous c'est le froid donc je pense que vous n'avez pas de communication avec cette personne je ne dis pas que vous n'avez pas de nouvelles je vais m'expliquer je pense que vous avez des nouvelles par des tierces personnes ou par les réseaux sociaux bref parce que si vous êtes dans ces énergies surtout quand je parle d'ex ça veut dire qu'il y a une réciprocité au niveau des pensées sinon je ne capte pas l'énergie en tant que médium ça m'est déjà arrivé sur des lives quand on me posait des questions sur un ex et quand mes cartes ne voulaient pas me parler ça voulait dire que soit cette personne vous avez oublié et qu'il fallait passer à autre chose donc là c'était réellement le passé là non vous êtes ressorti dans le tirage de cette personne mais on me signifie quelque chose ici quand même et puis dans ce que vit cette personne c'est sachez-le c'est pas glorieux malgré ses efforts et sa détermination il y a quelque chose d'éprouvant dans ce qu'elle vit là qu'est-ce qu'on me dit avec votre oracle l'oracle des abonnés de Maël ouais l'attraction il y a une loi d'attraction ici alors elle a deux sens celle-là vous êtes encore au niveau vibratoire attiré l'un par l'autre en tout cas vous êtes ne me dites pas non non c'est faux Maël je ne pense plus à cette personne parce que je te dirais liar tu me mens non quand cette carte elle sort là bon cette carte elle veut dire aussi et puis j'ai mis un coeur donc vous êtes encore dans le coeur de cette personne et vice versa surtout quand on a cette carte là on dit aussi dans cette carte le plus c'est le moins donc vous étiez différents l'un de l'autre vous aviez différents points de vue c'est peut-être ça qui vous a séparé d'ailleurs pas la même vision de l'avenir ou de faire ou bref ou pas le même rythme émotionnel peut-être pas les mêmes sentiments mais là soyez vigilants entendez ce que j'ai dit précédemment pour moi il y a un faux self ici parce qu'il y a une protection XXL j'aimerais bien mettre même plein de X avant le L mais bon la loi de l'attraction aussi c'est les actions de cette personne pour attirer à lui à elle une énergie plus glorieuse plus lumineuse on voit qu'elle fait beaucoup d'efforts mais elle bataille énormément c'est compliqué alors là on a le détachement le libre arbitre bon et là on a l'amour durable I love you on est dans un lien d'âme mais c'est quelqu'un qui essaie de ne plus penser qui essaie de faire en sorte de se détacher de vous mais c'est quand même là donc l'un et l'autre vous vous êtes laissé une empreinte attention ne vous inventez pas une vie avec tous les indices que je vous donne qu'est-ce qu'on me dit d'autre de cette personne les épreuves moi je vous l'ai dit de toute façon cette personne était dans les épreuves et la superficialité alors il y a deux énergies ici je pense que cette personne a retrouvé quelqu'un est avec quelqu'un mais pour le moment même au niveau de sentimental il y a un faux self aussi avec cette personne donc je pense que c'est son mode de fonctionnement je pense que c'est quelqu'un un peu comme le choix un qui ne sait pas trop ce que c'est que l'amour ou qui a peur de l'amour parce que ici j'ai deux messages le premier message c'est que oui en effet cette personne est dans les épreuves au niveau finance et carrière mais même au niveau sentimental il y a quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne sachez-le mais même avec cette personne ça survole c'est pas elle ne va pas au fond des choses elle répète elle répète un schéma elle répète quelque chose donc on a des projets ici et avec cette personne et par rapport à ce qu'elle veut obtenir dans sa vie finance et carrière peut-être qu'il y a un emménagement ici peut-être qu'il y a une vie commune avec cette personne mais c'est pas vraiment ce qu'elle désire il y a peut-être un intérêt là sachez-le alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici concernant cette personne question et réussite alors la réussite dans les relations donc sachez qu'en ce moment elle est en train de faire de nouvelles connaissances des relations profitables aussi parce que là apparemment on a une victoire et sa victoire elle est au niveau relationnel pas au niveau amoureux parce que la carte amour les relations c'est pas la même là c'est réussite au niveau relationnel c'est-à-dire au niveau de son amical donc il y a peut-être de nouvelles connaissances il y a des relations profitables ça veut dire que dans ces nouvelles connaissances il y a quelque chose qui un plus par rapport à ce que ces personnes désirent acquérir au niveau finance et carrière il y a peut-être un nouvel environnement aussi parce qu'on l'a vu ici je pense que cette personne a déménagé ou emménagé avec une nouvelle personne ok et on a des questions et les questions ben voilà l'argent et le matériel donc il y a un focus ici donc on est sur une vérité les loulous qu'est-ce qu'on me dit d'autre concernant cette personne ouais elle est en recherche de richesse on nous redit la même chose elle est en recherche d'abondance il y a quelque chose au niveau de l'argent ouais et même émotionnellement elle essaie peut-être de changer d'attitude avec sa nouvelle partenaire mais ça bloque quand même sachez-le parce que chasser chasser le naturel il revient au galop si cette personne ne fait pas un travail sur elle rien ne bougera vous le savez pour me connaître vous savez comment ça fonctionne ok alors un message sans filtre de cette personne pour vous ok avant de vous mettre une carte conseil oh ouais voyons-nous pour parler que ce soit positif ou négatif cette personne aimerait avoir une discussion cœur à cœur avec toi et elle aimerait te parler ici de pourquoi elle ne t'a pas choisi pourquoi elle n'a pas eu la force mille envie de te choisir elle voudrait t'expliquer ici vive mon indépendance ce qu'elle est en train de vivre actuellement je pense que t'étais un dommage collatéral mais moi je pense ici que vous n'aviez pas je l'ai dit avec la loi d'attraction vous n'aviez pas la même vision de l'avenir et du devenir et surtout de l'émotionnel il y a une grosse différence entre vous peut-être que c'était quelqu'un c'est quelqu'un je ne sais pas pourquoi je parlais au passé mais c'est toujours quelqu'un parce que cette personne n'a pas changé même s'il y a une nouvelle personne dans sa vie c'est quelqu'un c'est le matériel c'est l'argent c'est lui parce qu'il y a un côté très centré sur soi et je pense que sa nouvelle partenaire comme vous puisqu'on a le coeur à côté vous c'était plus l'amour l'échange l'équité peut-être la spiritualité n'oubliez pas que j'ai dit quelque chose ici en tout cas cette personne elle aimerait vous revoir elle aimerait avoir une discussion coeur à coeur coeur à coeur vous concernant on a eu du coeur quand même dans ce tirage dans la carte de l'attraction dans la carte de l'épreuve dans le message sans filtre ouais alors un conseil pour vous un conseil pour le choix numéro 2 oula il n'y en aura qu'un vous contrairement au choix numéro 1 la parfaite imperfection exceptionnelle c'est moi je vais vous le dire avec le coeur mais c'est vrai que j'aime pas trop ici vous j'aimerais pas je sais pas comment vous exprimer cela moi maël dans la chaîne je veux votre bonheur je veux votre bonheur votre évolution votre épanouissement je ne veux pas vous faire souffrir je ne veux pas vous faire croire certaines choses c'est pour ça que j'accorde beaucoup beaucoup d'importance au choix que vous faites et c'est pas ici pour vous diriger ou vous contrôler que je vous dis non tu n'as pas fait le bon choix c'est pour votre propre salut moi je ne suis pas une chaîne comme on dit de complaisance je ne suis pas une chaîne où j'ai envie de faire plaisir à mes abonnés non je suis une chaîne où j'ai envie de vous montrer la vérité et que la vérité elle passe par vous par votre évolution et épanouissement personnel mais là c'est pas trop une carte conseil déjà le premier conseil c'est que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel vous avez vécu pas mal d'épreuves on vous a beaucoup blessé mais vous êtes toujours positif toujours plein ou pleine d'espoir et vous avez quelque chose d'unique et c'est peut-être votre don parce que je pense que c'est vous qui avez ce don et puis cette personne elle vous voit comme quelqu'un d'exceptionnel même si vous n'êtes plus avec elle c'est peut-être pour ça qu'elle a de la nostalgie c'est peut-être pour ça qu'elle se sent mort les doigts maintenant c'est parce que vous lui avez apporté quelque chose qu'elle n'arrive pas à retrouver avec sa nouvelle partenaire ou son nouveau partenaire sachez-le alors en d'autres d'ex j'ai l'amour de soi prenez soin de vous même si je vous ai dit tout cela concernant cet ex peut-être que dans l'avenir vous finirez par vous revoir et vous retrouver de toute façon en message sans filtre voyons-nous pour parler que ce soit positif ou négatif elle vibre une énergie de vous revoir attention j'ai dit vous revoir pas vous retrouver ok c'est pas pareil je pense que vous êtes destiné à vous retrouver et à vous revoir c'est ma pensée profonde c'est pas une vérité attention encore une fois puisque là je ne suis plus en canalisation je ne suis plus dans le tirage mais c'est rigolo que vous ayez choisi le regard parce qu'elle aime aussi vos yeux et elle aime aussi votre clairvoyance parce que je pense que c'est vous qui avez le don de clairvoyance ou de médiumnité ou qui tirez les cartes donc je vous ai quand même donné pas mal d'indices je répète encore une fois et même si vous n'aimez pas ce que je suis en train de dire ne vous inventez pas une vie puis de toute façon si je vous connais je saurais vous mettre un pouce 5 heures ou pas je n'hésiterai pas mais entendez-le c'est pour votre propre salut j'ai pas envie ici de vous bercer d'illusions surtout si vous attendez impatiemment le retour de quelqu'un et si vous vous êtes trompé parce que c'est ce que vous avez envie d'entendre il y a plein de chaînes il y a plein de chaînes qui vous vendent du rêve comme ça mais moi non j'en fais pas partie donc voilà les loulous prenez soin de vous puisqu'il est bien dit ici amour de soi prenez soin de vous et il y a beaucoup d'amour dans votre tirage parce que dans le premier il n'y en avait pas ici il y en a il y a du faux self mais je pense que vous aussi vous êtes dans un faux self coucou choix numéro 3 vous qui avez choisi la bouche ce que vous aimez cette personne c'est sa bouche mais pas que c'est peut-être ses baisers c'est peut-être ce que cette personne exprime dit ou c'est peut-être aussi ses non-dits puisqu'on a la carte ici du silence donc c'est peut-être que cette personne sait quand il faut arrêter de parler ou ou sait entendre c'est peut-être vous qui êtes comme ça aussi mais il y a quand même une histoire ici où sans vous parler vous vous comprenez alors je me lance en canalisation mais j'ai oublié de le dire en préambule ce tirage est un tirage de canalisation plus que de lire les cartes ok c'est pour ça qu'il est plus long allez on est parti qu'est-ce qu'on veut me dire ici alors il y a peut-être un silence entre vous en ce moment il y a peut-être ou une non-communication ou il y a peut-être des non-dits en ce moment je vais vous donner un maximum d'indices pour que vous ne vous trompiez ne trompiez pas de choix et sachez-le comme je l'ai dit au choix numéro 2 c'est pas pour vous diriger c'est pas que je vous dis c'est le bon choix c'est pas le bon choix quand je vous connais quand vous me laissez des commentaires et que je connais votre date de naissance et votre vibration comme je l'ai dit au choix numéro 2 moi ma chaîne elle n'est pas là ici pour vous faire plaisir non elle est là ici pour votre propre bien-être parce que moi l'importance ma chaîne Maël Guidant c'est votre bonheur et votre épanouissement personnel et c'est d'entendre vos vérités moi je n'invente pas et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent puis se désabonnent parce que c'est des choses qu'elles ne sont pas prêtes à entendre et c'est ok pour moi et sachez-le ces personnes-là reviennent par la suite parce que la vérité est là moi c'est pas pour vous diriger vraiment que je vous dis non c'est pas le bon choix c'est pour votre bien-être personnel je suis en quête ici de vous transmettre les justes messages voilà on clôture la parenthèse allez on est parti qu'est-ce qu'on veut me dire de cette personne choix de la bouche 50-60 l'âge ok indépendant financièrement ou alors statut élevé beaucoup de prestance beaucoup de carrure il y a quelqu'un qui est en recherche d'abondance ou quelqu'un qui est dans l'abondance d'ailleurs j'ai un empereur donc ici on a des signes de terre et des signes de feu et quelqu'un qui est dans la qui est dans la combativité alors on a quelqu'un d'endurant on a quelqu'un qui est dans la réussite quelqu'un qui en impose que ce soit dans les idées ou dans sa présence l'âge je vous dis c'est à partir de 50 voire au-delà c'est quelqu'un qui a une haute position et qui ne s'arrête pas sur ses acquis qui continue d'entreprendre qui continue d'avoir ouais un conquérant un empereur quelqu'un qui a la gagne ça peut être quelqu'un de haut placé franchement dans un domaine en particulier pour le moment cette personne elle est dans son abondance en tout cas c'est quelqu'un d'épanoui c'est quelqu'un qui obtient ce qu'il veut alors on a quand même c'est rigolo regardez dans ces cartes on a quand même des sceptres moi je vous dis je pense pas que c'est une personne lambda ça alors quand je dis une personne lambda dans son statut social je vous dis ça peut être un conférencier ça peut être un politique c'est quelqu'un je vous dis on se retourne on se retourne sur son chemin même au niveau physique vous transposez si vous regardez pour une femme je vous donne juste des indices qu'est-ce que l'on me dit de cette personne il y a une réussite de toute façon ouais alors c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le milieu médical mais s'il travaille dans le milieu médical ça implante sachez-le bon c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de lui ou d'elle c'est quelqu'un qui s'écoute donc de très centré sur son côté émotionnel son côté instinctif c'est quelqu'un qui se connait il est fort énergétiquement cette personne je sens que cette personne en impose ça peut être un de vos praticiens ça peut être votre psy ça peut être votre chirurgien ouais c'est possible ça votre médecin c'est pas un médecin non c'est pas un médecin c'est plus qu'un médecin il y a une renommée chez cette personne parce qu'elle fait des conférences des séminaires c'est un orateur c'est quelqu'un qui séduit avec sa présence mais aussi avec ses mots la bouche rappelez-vous j'ai failli chanter une chanson de la bouche qu'est-ce qu'on me dit de cette personne elle se pose elle se pose des questions ok et c'est par rapport à une relation ou à votre relation ou c'est par rapport à son travail elle se pose des questions mais elle sait avec le feu vert qu'elle peut y aller elle sait ici qu'il y a quelque chose de serein de sain c'est pas quelque chose c'est pas des questions malsaines c'est pas où je vais non c'est je sais où je vais c'est peut-être par rapport à vous qu'elle se pose la question ici on a la conscience on a quelqu'un de zen ok donc on a quelqu'un qui se connait mais par coeur et là on a la femme donc il y a bien quelqu'un dans son énergie ou alors si vous regardez pour une femme c'est quelqu'un qui a conscience de son pouvoir de séduction de sa féminité qui est sûre d'elle et si vous êtes une femme et que vous regardez pour un homme vous êtes dans son énergie donc je vous ai dit quand il y a peut-être un froid ou un silence entre vous il n'est pas négatif ce silence et ce froid il est salvateur et serein en fait parce que cette personne de toute façon elle vous voit avec beaucoup de passion elle vous envisage elle vous valide par rapport à ses doutes et ses questions il y a peut-être une idée de est-ce que vous vous serez à la hauteur ouais il y a peut-être ça est-ce que vous serez à la hauteur de ses attentes et de ses espérances parce que vous lui plaisez sachez-le vous lui plaisez énormément même si pour le moment je n'ai pas d'énergie de coeur ok je ne sais plus non bon ben c'est pas grave si je le fais à l'envers jeune homme superficiel mais élégant ouais et l'ancrage alors je pense qu'elle est un peu joueuse ou joueur je pense que cette personne joue un peu elle sait de toute façon il y a du potentiel dans cette relation choix numéro 3 le côté élégant mais pas sérieux c'est un jeu alors soit c'est une stratégie parce que quand on a l'ancre relation stable qui dure dans le temps et puis bon on a quand même quelqu'un qui a qui a un désir d'ancrage c'est pas quelqu'un qui survole ou qui est volage non pas du tout on a beaucoup de 6 beaucoup de réussite réussite 6 6 7 ouais quand même on veut me dire quelque chose mais je comprends pas alors attendez on a une peur ouais peur et doute on veut répondre à ça ouais de vous perdre ou de perdre même au niveau de l'argent vous voyez pourquoi j'ai pas su clarifier cette carte et j'ai dit c'est vous concernant et oui en effet les doutes et les questions c'est vous concernant cette personne elle ne veut pas vous perdre elle a peur de vous perdre parce qu'il y a du potentiel et il y a du jeu ici sachez-le il y a peut-être une maladresse ou des choses non exprimées au niveau de l'amour mais non pour moi il y en a le mouvement un désir de mouvement ok alors j'en suis où dans mes cartes moi il m'a perdu cette personne m'a perdu oui la triade qu'est-ce qu'on veut me dire de plus par rapport à cette personne ouh j'adore mais c'était pas mon choix l'équilibre l'équité l'homme bon on vous valide ici je sais pas pour qui vous avez tiré ici si c'est pour un enfant tant mieux si c'est pour un ami tant mieux si c'est pour un amoureux tant mieux on est sur quelqu'un de d'ancré de posé d'équilibré mais ça ne m'étonne pas avec ce que j'ai ressenti ici en canalisation de cette personne non vous n'avez pas de soucis à vous faire il y a quelque chose on a une belle étoile et les ailes d'un ange gardien pour que vous alliez vers votre bonheur écoutez en canalisation j'ai une autre vue ici je ne sais pas cette personne elle travaille dans la médecine c'est pas possible soit c'est votre psychiatre votre psychologue votre guérisseur votre magnétiseur votre chirurgien écoutez c'est très 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 précis il y a une relation patient je ne sais pas pourquoi je dis patient parce que le patient ce n'est pas dans ce sens là que je voulais dire je crois que vous devez l'entendre ça ne lâchez pas persévérez ne lâchez pas de toute façon cette personne elle ne vous lâchera pas elle a peur de vous perdre elle ne vous le dit pas mais on a un magnifique tirage wow ok le message sans filtre de cette personne soit sauvage j'aimerais que tu me surprennes alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous ou pas je rêve de toi pensée secrète et discrète je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose entre vous vous qui avez choisi le choix numéro 3 parce que le choix sauvage j'aimerais que tu me surprennes je crois que cette personne elle attend quelque chose de vous 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 rappelez ce que j'ai dit ici cette personne elle ne sait pas si vous serez à la hauteur de ses attentes et j'ai parlé de patience patience ah ouais moi je pense je ne sais pas franchement je ne sais pas s'il s'est passé encore quelque chose entre vous ou si vous êtes dans le début de quelque chose mais si vous êtes dans le début de quelque chose n'oubliez pas que le roi de Denis c'est un stratège qu'il avance ses pions en fonction de vous donc il y a peut-être quelque chose que cette personne attend de vous et oui en effet moi je pense ici qu'elle aimerait que vous le surprenez ou la surprenez que vous soyez plus entreprenant entreprenant plus sauvage que vous vous lâchiez mais il y a quelque chose de très passionné et elle en rêve et elle ne le dit pas regardez à côté du silence j'ai les pensées secrètes et discrètes alors une carte conseil pour vous choix numéro 3 on m'arrête pour me dire c'est peut-être un admirateur secret et tu leur as tu leur as donné des indices c'est possible alors j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout du coup je le mettrai en spoiler alert sur le minutage parce que je pense qu'il y en a qui sont partis et qui auraient dû rester parce que là il y a des indices parce que là on a peut-être un admirateur secret c'est possible parce que du coup j'ai un doute qu'il se soit passé quelque chose entre vous mais c'est pas une vérité je le sens à 60-40 donc vous voyez l'espace est est minime alors le conseil la dualité mon coeur et ma raison sont en désaccord ange et démon ouais le karmique c'est quelque chose que vous devez vivre il y a une vie antérieure il y a quelque chose qui vous relie à l'autre alors le conseil la dualité soit ici c'est tu tu sais pas si tu te trompes sur cette personne ou si c'est la vérité parce que toi tu ressens quelque chose aussi il est pas si secret que ça cette personne n'est pas si secrète que ça j'ai pas la sensation qu'il se soit passé quelque chose entre vous là t'es dans les peurs et dans les doutes le concernant mais mon tirage te valide que cette personne il y a de la réciprocité mais qu'elle attend des choses de toi et en l'occurrence que tu fasses le premier pas dans cette relation vu qu'on a du karmique faites attention quand même parce que ça risque d'être très intense votre relation donc ne vous perdez pas on a le neuf on a de la nouveauté donc pour moi c'est tout jeune c'est pas possible ici sauf pour les personnes qui regardent pour un enfant ou pour un ami si vous regardez pour un enfant ou un ami il y a un désir ici que vous fassiez le premier pas donc entendez ce que vous avez à entendre donc voilà les loulous j'espère que cette guidance vous aura parlé vous aura plu vous aura apporté des indices alors je l'ai dit au choix numéro 2 pas au choix numéro 1 je vous le dis à vous demain je ferai une guidance sentimentale je vous donnerai des indices par rapport à la personne qui vous est destinée alors peut-être que c'est la personne qui vous êtes peut-être que c'est une future personne peut-être que c'est un ex qui peut revenir en tout cas vous verrez ça demain je vous fais plein de bisous prenez soin de vous c'était Maël à la prochaine Sous-titrage ST' 501